Générique Alors on va évoquer ce soir les situations de crise et d'échange de prisonniers contre des libérations d'otages qui est en train de se passer donc en ce moment entre le Japon, la Jordanie et l'organisation terroriste, l'État islamique. On va en parler avec quelqu'un qui connaît particulièrement bien ce dossier Moti Cristal. Bonsoir, vous avez fait partie en tant que négociateur de crise de la cellule de négociation au sein du bureau du Premier ministre en Israël et vous êtes arrivé par exemple de gérer des situations particulièrement tendues comme celle de la prise d'otages dans l'église de Bethléem il y a plusieurs années avec des terroristes palestiniens. Quelle est la règle ? Est-ce qu'il y a une règle d'abord Moti Cristal ? Quand on est confronté à une prise d'otages, est-ce qu'on négocie, est-ce qu'on cherche toujours à négocier ou est-ce qu'il faut peut-être, est-ce qu'il y a une autre règle ? Il existe plusieurs règles. La première règle est de comprendre qu'une négociation n'est pas une politique. C'est un moyen, c'est un instrument qui nous permet de promouvoir la volonté de ceux qui négocient. On pense souvent qu'on négocie pour négocier, mais je peux vous dire qu'en tant que négociateur, je vous dis non. Si vous devez faire usage de la force, alors faites usage de la force pour mettre fin à cet incident le plus rapidement possible. Récemment, le terroriste de Toulouse, il y a deux ans, et le terroriste de Sydney, plus récemment, les deux frères Kouachi de Charlie Hebdo, qui trouvent refuge dans une imprimerie sans otages. Ce sont des incidents dont l'objectif n'est pas instrumental. L'objectif n'est pas de libérer des prisonniers. Il n'y a pas d'exigence significative. Ce sont des incidents pour lesquels la négociation doit être tactique pour gagner du temps, pour obtenir des renseignements. La négociation, ce sont des incidents, des événements que l'on peut résoudre par la force militaire. Mais, par exemple, l'incident de l'hyperkacher à Vincennes, où le preneur d'otages exige quelque chose. Et là, il vous faut réfléchir de manière très rationnelle. Le principe est clair. Il faut comprendre et savoir ce qu'exige la partie adverse. Souvent, les erreurs que nous faisons, c'est que nous, avec notre mode de pensée occidental, avec notre mode de pensée rationnel, eh bien, nous rencontrons un rationnel qui n'est, justement, irrationnel, un raisonnement de sacrifice. Et c'est très difficile parce que les deux parties ne parlent pas le même langage. Il y a énormément d'unités dans le monde qui doivent apprendre à mener des négociations avec des terroristes, des terroristes kamikazes, parce qu'il existe une telle expérience, une telle expertise. Alors, si on prend ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, négocier avec l'État islamique, est-ce qu'on peut négocier avec une organisation aussi cruelle, avec un mode de pensée aussi différent de celui des démocraties ? Vous avez raison. Et alors, l'organisation de l'État islamique est une organisation terroriste qui est cruelle. D'ailleurs, la plupart de ces exactions concernent les musulmans et non pas les occidentaux. Il sait parfaitement utiliser les médias pour optimiser l'effet de sa terreur. Mais, par exemple, avec le Japon et la Jordanie, là, il est en train de mener une négociation tout à fait rationnelle. Il exige 200 millions de dollars. On lui dit, non, vous ne les obtiendrez pas. Alors, je voudrais libérer une seule prisonnière. Même Israël a déjà payé ce prix-là pour un seul prisonnier. Nous avons libéré 1027 prisonniers palestiniens. Lorsque l'organisation de l'État islamique détient un otage, un ou deux otages occidentaux, nous savons parfaitement quelle est la technique à utiliser pour comprendre l'exigence. Est-ce que son ultimatum est sérieux ou non ? Je crois que Daesh, l'organisation de l'État islamique, souhaite vraiment obtenir la libération de cette prisonnière en Jordanie car il veut tout simplement baser sa légitimité vis-à-vis d'Al-Qaïda parce que l'État islamique veut être plus fort qu'Al-Qaïda. Et puis, vous savez, il y a dans l'islam une forte sensibilité vis-à-vis des djihadistes de sexe féminin. C'est pour ça que, pour lui, c'est très important de libérer cette femme. Même si, donc, pour l'instant, on ne sait pas trop si les deux otages seraient libérés, le jordanien et le japonais. En tout cas, la Jordanie, elle veut la preuve d'abord que l'otage est venu. Est-ce qu'on peut se fier à la parole de l'État islamique ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire confiance et libérer cette femme en disant qu'ils vont effectivement rendre les deux autres ? Vous pointez du doigt le sujet. Vous parlez de confiance. Hier, Fidel Castro a dit « Je ne crois pas les Américains. » Et pourtant, ils sont arrivés à un accord. Le mode de pensée occidental, dans le mode de pensée occidental, « La confiance, c'est quelque chose de très important. » Si je pouvais, je mettrais fin à cette négociation. J'essaie de baser cette négociation sur l'honneur, sur la dignité qui, pour l'islam, sont des valeurs très importantes. Il nous faut penser avec un mode de pensée qui repose sur l'islam et sur les valeurs d'islam, sur des valeurs de dignité. Ne pas rechercher la confiance, mais rechercher l'intérêt. L'homme le plus violent, le plus grand terroriste, s'il souhaite négocier avec vous, c'est un signe qu'il a besoin de vous. C'est qu'il exige des choses. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre comment on peut parvenir avec lui à un accord. Jusqu'à présent, il y a très peu de pays qui ont cédé aux exigences de l'État islamique, sauf peut-être la France, par exemple, qui a payé une rançon pour récupérer ses otages. Il y a une pratique très admise. Ici, au Moyen-Orient, ça n'a pas débuté avec les prises d'otages de l'État islamique, mais avec le Hezbollah et le groupe Amal dans les années 80. Et puis dans les années 90, il y a des pays qui payent des rançons. Les Français, on sait que les Français payent des rançons. Les Italiens payent des rançons. Les Philippines, les Espagnols également. Les Américains ne paient pas de rançons. Peut-être qu'ils préfèrent, sous la table, donner quelque chose. Mais il y a une question de politique. Il y a la politique et il y a aussi la pratique. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que ça renforce les organisations terroristes de payer des rançons ? Je dis oui. Mais quelquefois, pour des raisons politiques, de politique interne, des pays décident de payer des rançons. Je ne me trouve pas dans cette position de critiquer la politique de certains gouvernements qui décident de le faire. Mais moi, en tant que négociateur professionnel, je peux évaluer certaines négociations qui ne sont pas sages, qui ne fonctionnent pas. Je peux indiquer et je peux préconiser certains modes de négociation. Je peux dire quand est-ce que, oui ou non, une négociation peut fonctionner. Là, ici, dans le cadre de l'organisation de l'État islamique, on est face à une négociation rationnelle, professionnelle, comme dans le cas de Gilacharit, par exemple, lorsqu'Israël a négocié avec le Hamas. Eh bien, merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant de vous écouter parce que vous connaissez évidemment très bien ce sujet délicat des négociations avec des terroristes et des prises d'otages. Moti Cristal, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous faisiez partie de la cellule des négociations de crise au sein du cabinet du Premier ministre en Israël. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada